Alors chez qui vous vous rendiez ce jour-là ? Alors là c'était un jeune homme qui était suivi dans le cabinet, il était schizophrène. Donc je me rends à son domicile, j'étais persuadé que des personnages lui en voulaient, mais moi j'en faisais partie. Il sort dans une pièce, je l'entends farfouiller, il revient avec une hache. Il a remonté avec la pointe de sa hache, il m'a remonté les lunettes. Là tout est passé, j'ai cru que c'était la dernière heure qui allait arriver, là j'ai dit mais je peux plus rien faire. Je suis infirmière de secteur psychiatrique et en fait j'ai une aide-soignante Isabelle qui passe devant mon bureau en courant et qui me dit Valérie il faut vite que tu viennes, Élodie est par terre. Il l'avait poignardé. Il l'avait poignardé. Il était diabétique donc ça nécessitait que deux passages par jour et donc je suis rentrée dans la maison et au moment où je vais pour le quitter, il essaye de mettre ses mains sur ma poitrine et il essayait de me tenir dans la maison. J'ai eu peur au moment où j'ai compris en fait dans ses propos qu'il allait me tuer. Vous avez continué à exercer derrière ? Ah oui oui, c'est ma vie mon travail, je l'aime plus que tout. Vous avez subi combien d'agressions vous ? Le dernier décompte j'en étais à 36, c'est des insultes, menaces, j'ai été séquestré. J'essaye dans la mesure du possible d'oublier assez rapidement ce qui s'est passé. Vous continuez à vous sentir utile au-delà de ces agressions ? Ah bah oui, la vraie drogue du médecin c'est chaque fois qu'on a aidé quelqu'un. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Je voudrais commencer aujourd'hui avec un chiffre édifiant. Mille, mille, c'est le nombre d'agressions, injures, menaces, coups signalés chaque année par des médecins et personnels de santé victimes de violences de la part de leurs patients. En dix ans, sachez que ce chiffre a doublé. Nos invités sont médecins généralistes ou infirmières et ils vont nous raconter une expérience particulièrement traumatisante qu'ils ont vécue dans le cadre de leur fonction justement. Ils sont pourtant là pour sauver des vies mais c'est la leur qui se retrouve parfois en danger et ces agressions peuvent même virer au drame. C'est une nouvelle fois une émission importante, urgente, que nous vous proposons. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Et bonjour à tous. Merci d'accepter de témoigner au nom également de tout le corps médical que vous représentez aujourd'hui. Je vous présente ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui. D'abord Florian Ferreri, merci d'être avec nous. Bonjour. Et professeur en psychiatrie et à vos côtés Marc Gégère, notre avocat pénaliste. Merci également de nous accompagner Marc. On va commencer avec votre histoire Denis. Denis, vous avez été médecin de campagne pendant combien de temps ? 35 ans. Et vous êtes à la retraite aujourd'hui ? Depuis deux ans. D'accord, vous le vivez bien ? Oui, très bien. Vous profitez ? Totalement. Bon, on va se replonger un petit peu dans votre histoire. On va remonter le temps en images, découvrir votre parcours grâce à ces quelques photos que vous nous avez confiées. Denis naît en juin 1955. Studieux, le petit garçon se passionne très vite pour les sciences et entreprend des années plus tard des études de médecine. En 1984, il soutient sa thèse à la faculté de Nantes et entame dans la foulée une carrière de médecin de campagne et de pompier volontaire sous le regard bienveillant de son épouse, elle-même infirmière. Vous étiez en zone rurale ? Oui, tout à fait. C'est ça. Quel genre de clientèle, enfin de patientèle, pardon, vous aviez ? A l'époque, quand je me suis installé, c'était une patientèle essentiellement rurale, donc beaucoup d'agriculteurs. Pas mal aussi d'ouvrières, puisqu'il y avait trois usines de confection qui ont malheureusement disparu. Et puis, petit à petit, cette patiente allait évoluer. On a vu des gens qui vivaient en ville, qui sont venus à la campagne. On a vu des lotissements s'installer, donc une population après plus variée que celle que j'avais au départ. Alors, chez qui vous vous rendiez ce jour-là ? Alors là, c'était un jeune homme qui avait entre 25 et 30 ans, qui était suivi dans le cabinet, puisqu'on était plusieurs médecins. Moi, je l'avais vu une ou deux fois. C'est un monsieur qui était suivi sur le plan psychiatrique, à la fois par le médecin généraliste et à la fois par le psychiatre. Pour quelle pathologie ? Il était schizophrène. D'accord. Mais stabilisé, dirons-nous. Il ne posait pas de gros soucis. C'était un garçon qui était intéressant, intelligent, un artiste peintre, vraiment, qui avait des qualités. Et donc, un jour, il appelle au cabinet pour qu'un médecin vienne le voir en consultation. Comme le médecin qui le suivit habituellement, un de mes associés, n'était pas là, je me suis proposé. Donc, j'ai dit, à la fin de mes consultations du matin, je me rendrai à son domicile. Et il a appelé pour quelle raison ? Alors, il était fatigué, il ne se sentait pas bien. Ses explications étaient un peu vagues. Il avait transmis l'information à ma secrétaire qui m'avait demandé d'aller le voir. Sans aucune appréhension ? Non, totalement. D'accord. Je lui ai dit, bon, je vais y passer avant de me rendre pour déjeuner. Donc, je me rends à son domicile. Il habitait une toute petite maison sur le bord d'une départementale. Je me garde, je frappe, je rentre chez lui. Donc, c'était une toute petite pièce avec une table, deux bancs, une grande cheminée, comme on en faisait dans le temps, dans les fermes, avec une poutre en bois qui surplombait. Il y avait un feu qui fonctionnait. Il m'ouvre la porte, je rentre. Il referme la porte à clé. Bon, qu'il ferme à clé, je comprenais parce qu'il était sur le bord d'une départementale. Mais ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'il a pris la clé, il l'a mise sur la poche arrière de son pantalon. Oui, ça ne met pas dans des bonnes conditions. Je dis, tiens, pourquoi il m'enferme ? Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y a pas de téléphone portable. J'étais rentré comme ça, avec ma sacoche de consultation, mais sans téléphone. Vous vous êtes senti un peu vulnérable, quoi ? Là, déjà, j'étais un petit peu surpris qu'il y ait cette fermeture de porte. Alors, ce qui m'a surpris après, quand je me suis installé, c'est qu'il y avait un téléphone fixe par terre avec les fils arrachés. Je dis, tiens, c'est assez curieux, il a peut-être eu un souci. Je me suis assis, j'ai commencé à discuter avec lui. Alors, discuter, c'est un grand mot parce qu'en fait, il était déjà dans son délire. Le schizophrène, dans une phase aiguë, il est complètement déconnecté de la réalité. De quelle manière ça s'exprimait ? Il racontait, alors, il avait des hallucinations à la fois visuelles et verbales. Il était persuadé, il avait un syndrome de persécution. Il était persuadé que des personnages lui en voulaient. Il me décrivait des personnages qui lui en voulaient, qui voulaient atteindre sa dignité, même à son physique. Et il m'a dit, je suis surveillé. Et c'est là que j'ai compris l'histoire du téléphone. Parce qu'il m'a dit, vous voyez, le téléphone, on me surveille par le téléphone, on m'écoute. Et c'est pour ça qu'il avait arraché les fils du téléphone. Donc, moi, j'essaye de discuter, de le calmer, de savoir s'il prenait ses médicaments. Parce qu'il était évidemment sous neuroleptique. Mais ça ne l'intéressait pas. De toute façon, il était dans sa phase aiguë. Il niait la maladie. Mais il vous le demandait quelque chose de précis ? Il vous expliquait pourquoi vous étiez là ? Il me dit, ça ne va pas, on me veut du mal. Je pense qu'il me prenait comme témoin. Il voulait que vous constatiez qu'il était persécuté. Qu'il était persécuté, qu'on en voulait à lui. Pendant combien de temps vous avez tenté cette méthode de raisonner ? Ça a duré plus d'une heure. Ça a été très long. Donc, dans un premier temps, moi, ce qui m'a agacé en quelque sorte, c'est que je voyais le temps tourner. Le planning d'une visite de consultation d'un médecin de campagne est assez chargé. Je vais prendre un retard monumental. Mais je n'étais pas inquiet pour ma personne, j'étais inquiet pour mon planning. J'ai dit, il faut quand même que je m'en sorte et que j'arrive à le calmer, à revoir son problème de traitement, qu'on remette les choses en place, etc. Mais c'était impossible. C'était complètement impossible. Il était parti dans son délire total et il était complètement incontrôlable. Et alors, à quel moment vous avez commencé à avoir peur, Denis ? Alors, tout a basculé. À un moment, donc, il est parti de la pièce. C'est quand même un peu angoissant ce que vous nous racontez. On est au bord d'une départementale, vous êtes enfermé, cet homme a des hallucinations. On dirait un peu le début d'un thriller ou d'un mauvais film d'horreur, quand même. C'est que le début. D'accord. La suite va confirmer vos propos. Vous me teasez bien les choses. Voilà. Il sort dans une pièce, je l'entends farfouiller, il revient avec une hache. Donc là, déjà, le tableau n'était plus le même. En vous menaçant ? Non, il ne me menaçait pas, mais il était quand même très agité avec cette hache. Et alors, là où ça commençait quand même à dégénérer, c'est qu'il a pris sa hache et il a détruit les étagères, tous les meubles qu'il y avait dans la... Bon, il n'y en avait pas énormément, mais il a tout défoncé et jeté ça dans la cheminée. Les flammes, l'énorme flamme qui commençait à lécher la poutre qui était au-dessus de la cheminée, il va mettre le feu à la maison. Bon, la première inquiétude, ça a été ça. Et puis, il était complètement déchaîné avec sa hache. Oui, il aurait pu se retourner vers vous. Ah ben oui, moi, je n'avais rien. Si, dans ma trou, j'avais mon marteau à réflexe, mais face à la hache, ça ne pouvait pas aller. Oui, ça ne pouvait pas avoir pour les faire. Les petits marteaux avec le petit bout pointu, là, voilà. Ça n'allait pas faire le poids, ça. Bon, on n'était pas armes égales. Donc là, j'ai commencé à avoir peur. J'avoue que, parce qu'on sait qu'un schizophrène en phase aiguë, il peut faire n'importe quoi, pour lui-même ou pour les autres. Et alors, ce qui m'a, en plus, inquiété le plus, c'est qu'il a changé le comportement vis-à-vis de moi. C'est-à-dire qu'il m'a mis dans le groupe des gens qui le surveillaient. C'est-à-dire qu'il y avait ces personnages qui me décrivaient, qui le surveillaient, mais moi, j'en faisais partie. Donc, il a commencé à vous parler comme quelqu'un qui le surveillait. Ah là, c'est dangereux, ça. Là, ça a changé tout, parce que j'étais aussi coupable. Et il voulait éliminer tous ces coupables. Donc, vous continuez à l'essayer de le raisonner pendant ce temps-là ? Alors, j'essayais, mais c'était complètement impossible. Je crois que même, à un moment, je me suis tué, parce que je ne voyais plus ce que je pouvais dire. Donc, il avait ces images de personnages fictifs qu'il voulait détruire. Bon, ça, ce n'est pas grave. Mais moi, j'étais personne physique. Et qu'est-ce qu'il va faire de moi avec la hache ? Et là où ça a été terrible, c'est qu'à un moment, il a remonté avec la pointe de sa hache. Il m'a remonté les lunettes, comme ça. Ah, avec le point de la hache ? Oui, de la lame de la hache. Je peux vous assurer que je suis... J'avais les gouttelettes qui tombaient. Là, j'ai eu très peur. Là, tout est passé, ma famille, les enfants, ma femme, tout. J'ai cru que c'était la dernière heure qui allait arriver. Là, j'ai dit, mais je ne peux plus rien faire, quoi. Je ne peux plus rien faire. La porte est fermée, je n'ai pas de moyens d'appeler. J'étais perdu. Quelle horreur. Alors, comment vous êtes sorti de cet enfer ? Alors, j'ai fait... Mon confrère psychiatre qui sera là, il va dire, ce n'est pas la bonne attitude, mais j'ai voulu sauver ma peau. C'est-à-dire que j'ai abandonné mon rôle de médecin, et je me suis dit, je suis un homme qui doit sauver sa peau. Et donc, j'ai essayé de trouver la solution. En fait, je suis rentré dans son jeu. D'abord, je l'ai tutoyé pour qu'il y ait moins de distance entre nous. Et j'ai fait croire que j'avais les mêmes visions que lui. Que les personnages qu'il me décrivait, je les avais vus aussi. Et que cette crainte qu'il avait, qu'on atteigne sa personne, qu'on essaye de le faire souffrir, je l'avais aussi. Que j'avais osé en perverser. Que vous étiez dans la même équipe, en fait, tous les deux agressés. Et petit à petit, mais là aussi, ça a demandé peut-être plus d'une heure encore. Petit à petit, il s'est calmé, il s'est détendu. Il a senti une complicité qui s'est installée entre nous. Il a fini par s'asseoir. Alors, comme il avait ses clés sur la poche arrière, ça l'a gêné. Donc, il les a posées sur la table, mais près de lui. Je ne pouvais pas les récupérer, la hache à côté. Et puis, on a continué à discuter. Et puis, moi, j'abondais dans son discours. C'est sûr qu'une tierce personne serait rentrée à ce moment-là. Vous n'aurez pas su savoir lequel des deux était schizophrène. Je délirais volontairement autant que lui. Et alors, donc, il a fini par se détendre. On a discuté. Et à un moment, c'est ce qui a fait que j'ai pu me sauver. Il a quitté la pièce pour je ne sais quoi. J'ai bondi sur les clés. J'ai ouvert la porte. J'ai pris ma voiture direction la gendarmerie. On a appelé les pompiers pour faire un placement d'office. Vous avez porté plainte ? Non. Non, je n'ai pas porté plainte parce qu'il était sous le coup de sa maladie. Et je sais pertinemment qu'il portait plainte. Et là, je pense que l'avocat qui est ici le confirmera. Ça n'aurait rien donné. Non, non, non. Il était dans son délire de schizophrène. Il était moins irresponsable. Mais alors, même s'il vous avait agressé physiquement, il ne risquait rien, Marc, du fait de sa pathologie ? C'est ça. Sur le plan de sa responsabilité pénale. C'est-à-dire qu'en France, depuis que la justice existe, un principe, c'est qu'on ne juge pas les fous. À partir du moment où quelqu'un est hors d'état de manifester sa volonté, au moment où il agit et qu'il est dans, par exemple, une bouffée délirante, qu'il est sans aucune prise avec la réalité, on considère qu'il n'est pas responsable pénalement. Le discernement d'une personne peut être soit aboli, c'était le cas, soit altéré. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des passages délirants, mais qui gardent une certaine prise avec la réalité et la conscience. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des discernements altérés. Ces gens-là sont jugés, mais le tribunal doit impérativement tenir compte de cette altération du discernement dans la peine. Par contre, quelqu'un qui a un discernement aboli, ce qui était le cas, effectivement, la plainte n'aurait aucun effet. Florian, est-ce qu'ils sont formés, vous êtes formés, les médecins, et vous qui exercez également en psychiatrie, pour faire face à ce genre de situation extrême ? Alors, on est formés, il y a l'expérience aussi de prendre des gardes, des urgences, mais en situation de crise comme ça, on a beau être formés, on est obligés parfois d'improviser. Et effectivement, une des techniques, c'est de ne pas s'opposer au délire. Alors, de là à délirer avec le patient, ce n'est pas forcément facile, mais en tout cas, dans une situation comme celle-là, on n'est pas dans l'idée de convaincre la personne que son délire n'est pas vrai, parce que ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de réussir à sortir vivant de cette scène qui est terrible. Mais il y a des protocoles, quand même, pour éviter que ça s'envenime, de désescalade de l'agressivité, de l'agressivité, qui sont des techniques relationnelles qu'on essaye d'apprendre et on forme les gens à le faire, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi un peu de bon sens, un peu de chance aussi, dans ce cas précis. Les patients qui souffrent de schizophrénie sont plus souvent agressés qu'agresseurs, mais quand ils sont en phase aiguë décompensée, ils peuvent être extrêmement dangereux, avoir une abolition du discernement et commettre des actes terribles. Donc c'est authentiquement dangereux. On a quand même l'impression que vous ne le condamnez pas, ce jeune homme, parce qu'on a l'impression que vous avez même une certaine forme d'empathie. Vous avez eu peur, mais vous continuez à comprendre, vous restez médecin avant tout, qui comprenait un homme malade. Écoutez, je pense que dans ce cas-là, oui. Évidemment, ça aurait été différent si ça avait été un homme violent, mais qui n'avait aucune pathologie. Là, je n'aurais pas eu la même attitude, le même comportement, la même analyse. Là, c'est tout à fait le fruit de sa maladie. Vous êtes infirmière libérale, Marie-Françoise. Bonjour, déjà, on ne s'était pas parlé d'ici là. Ça vous parle, mais vous, vous vous êtes retrouvée face au cas de quelqu'un qui était violent, mais qui n'était pas malade. Il était malade, biologiquement malade, mais pas... Oui, mais pas psychologiquement, en tout cas, ce qui est ce que j'entends. Non, pas psychiatriquement reconnu, malade. Ça ne pouvait pas justifier son acte. Voilà, son comportement, non. Vous avez eu très, très peur, vous aussi ? J'ai eu peur au moment où j'ai compris, en fait, dans ses propos, qu'il allait me tuer. À un moment, il m'a dit, tu vas prendre, tu vas crever. Et là, je me suis dit, c'est... Il y a un moment, vous essayez, comme a fait Denis. Donc, j'ai essayé de le persuader, déjà, de me lâcher, d'arrêter de me battre, de me taper dessus. Mais il continuait, quoi. Ce qui vous a vraiment agressifiquement. Oui, oui, il m'a allé très loin. Voilà, et quand j'ai compris que non, il continuait, il avait l'intention de me tuer, quoi. Donc, là, oui, j'ai pris peur. Et là, c'est pareil. Ça date de 2015, votre histoire. Oui, le 16 avril 2015. Vous le connaissiez, ce patient, avant ? Oui, c'est pareil. J'exerce à la campagne, en centre-Bretagne, où je suis revenue m'installer comme infirmière, où je suis née. Donc, c'est vrai que je connais énormément de monde. Et ce monsieur passait, c'est un agriculteur, il passait devant la ferme de chez mes parents depuis que j'étais enfant. Je le connaissais depuis longtemps. Et je m'en occupais en tant qu'infirmière en prise en charge de soins depuis quelques années. Il vous avait déjà fait peur ? Il était comment, physiquement ? C'était un homme impressionnant ? Impressionnant, oui. C'est un homme de 120 kilos, un rustre, un homme qui vit tout seul, qui n'a pas de compagne, qui est asocial, je crois qu'on peut le dire, asocial, qui n'a de relation avec personne, qui n'existe que par sa force. Un ours, quoi, un peu. Un ours, oui, oui. Vraiment un ours, oui. Il avait quoi comme maladie, si vous pouvez me le dire ? Alors, il était diabétique, donc ça nécessitait deux passages par jour, l'infirmière, pour son suivi, dans des injections deux fois par jour. Pour lui donner aussi des conseils diététiques, mais bon, c'est quelqu'un qui n'écoutait personne. En fait, son existence d'homme, elle se résume à sa force physique. Il est un homme parce qu'il est fort, il est fort, c'est ça qui compte pour lui, c'est sa force physique, en fait. Ça faisait donc quelques mois que vous vous occupiez déjà de lui ? Ah oui, plusieurs mois, avec mes collègues, donc pareil, c'est un cabinet où nous sommes plusieurs. Donc j'ai une collègue femme, et donc il y a un collègue, un autre collègue. Et il n'avait pas du tout le même comportement avec mon collègue, avec Tugdual, qu'avec moi et Sylvie. D'accord. Il était... Il affirmait sa toute puissance auprès des femmes aussi. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, dont vous vous souvenez particulièrement ? Ah ben, je m'en souviens très très bien. C'est... Bon, je me rends chez lui, c'est ma deuxième visite. Il est 6h15 le matin, on est le 16 avril 2015. C'est étrange, mais je me souviens parfaitement bien de cette journée. Il faisait doux, il faisait... Ça annonçait une belle journée, on va dire. Et donc je suis rentrée dans la maison, je lui ai dit bonjour, je lui ai dit voilà, il fait beau. Voilà, je lui ai fait son injection. Et au moment où je vais pour le quitter, il essaye de mettre ses mains sur ma poitrine. Et je repousse, bien sûr. Et je vais pour quitter la maison. Et au moment où je vais pour quitter la maison, il m'attrape par les cheveux, là, et il essayait de me tenir dans la maison. Pareil, je me suis dit, il ne faut surtout pas que je reste dans la maison. Il y avait des couteaux, il y avait des tas d'objets contendants, il y avait toutes sortes de choses dont il aurait pu se servir pour me battre. Donc je me suis dit, je vais partir, il faut absolument que je sorte de la maison. Et d'autant plus que quelquefois, il faisait exactement la même chose, c'est qu'il tournait la clé dans la porte quand je rentrais lui faire des soins, ce qu'il faisait aussi à ma collègue. Ce qui est terrorisant quand même. C'est quand même, voilà. On devient un peu la proie de celui qui est chez lui, dans son lieu. Tout à fait, donc je me suis dit, il faut que je veux. Donc j'ai essayé, je tirais, j'ai tiré toutes mes forces pour aller dehors. J'ai réussi. Et il était toujours accroché à mes cheveux. Il m'a balancé ensuite sur la voiture, sur sa voiture qui était dans la cour. Je suis tombée à même le sol. Et puis là, j'étais rouée de coups. Ensuite, il est venu sur moi. Et il a essayé de m'étouffer avec de la terre. Il m'a tiré la tête, je ne sais combien de fois. Il m'a frappé, essayé de me frapper la tête contre le sol. Mais il attendait quelque chose de vous ? Il parlait, cet homme-là ? Non, il me disait juste, à ce moment-là. Non, il me dit, tu vas prendre, tu vas prendre, tu vas crever. Je n'ai entendu que ça. Et moi, j'ai essayé de le raisonner. Et je dis, mais enfin, mais lâche-moi. Et je disais, c'est Françoise, mais lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Comme si vous vouliez elle réveiller. Oui, non, non, c'était une force phénoménale. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête à vous, Marie-Françoise, à ce moment-là ? Je pense qu'au début, c'est pareil. Je suis dans le schéma de me dire, bon, il est malade. Bon, je vais essayer de le raisonner. Je vais tenter de le raisonner, qu'il me lâche. Et au moment où j'ai compris qu'il allait me tuer, je dis, je vais mourir. J'ai compris, il ne va pas me lâcher. Il va continuer à me battre. Donc, il a continué. Et je me suis dit, bon, je vais... Peut-être aussi, c'est l'épuisement, parce que j'ai crié. Il n'y a personne aux alentours. Personne ne m'entend. Et je me dis, bon, je vais arrêter de crier. Je ne dis plus rien. Et puis, je pense qu'il y a aussi la douleur. Je ne sais pas, c'est étrange. À un moment, j'ai l'impression de ne plus rien sentir, de ne plus sentir mon corps, plus rien. Il n'y a plus mon esprit. Et à ce moment-là, il n'y a plus un bruit. Puis, il est sur moi. Il a essayé de... Il a pris dans mon pantalon. J'avais une ceinture en cuir assez serrée sur mon jean. Il n'a pas réussi à m'enlever mon jean. Il est parti. Il part vers la maison. On sait que c'était une agression qui se voulait sexuelle, de toutes les manières. Parce qu'à la base, il touche votre poitrine. Oui, oui. Donc, j'ai compris. Bon, là, il part. Je ne vois ses pas. Je suis au bord de la voiture. Je ne vois ses pas. Il va vers la maison. Et je me dis, il faut absolument que tu te sauves. Parce qu'il va revenir avec quelque chose pour t'achever. Enfin, il va continuer. Et j'entendais le bruit de ma voiture. J'avais laissé ma voiture en route. Donc, j'ai essayé de me mettre debout. J'avais la jambe... En fait, j'avais une entorse. Mais je ne savais pas. J'avais très, très mal dans une jambe. Et je suis retombée au sol. Et j'ai rampée jusqu'à ma voiture. Donc, quand je suis arrivée à ma voiture, en fait, lui, il sortait de la maison. Et là, il avait le poing comme ça. Et il me dit, comment... Tu fermeras ta gueule ou tu te tairas, je ne sais plus. Enfin, il fallait que je me taise. Tu diras rien. Tu diras rien. C'était ça. Il avait le poing comme ça. Il a senti que je lui échappais. Donc, là, je suis partie. Mais je ne sais pas avec quoi il serait revenu. Vous avez réussi à conduire dans l'état dans lequel vous étiez ? Je suis partie... J'ai reculé dans le fossé. Je suis partie jusqu'à la gendarmerie qui est à 2 km. Là, j'avais extrêmement... Enfin, c'était très douloureux pour moi de conduire, de passer les vitesses. Ça, c'était... De débrayer, c'était compliqué. Et le chemin, je peux vous dire, il m'a paru très, très long. Et puis, je voyais que j'étais en sang. J'avais mal partout. J'avais mal à la tête parce qu'il m'avait tellement tirée sur les cheveux. Enfin, on est dans un autre... Enfin, c'est... Oui, c'est... Enfin, ça, c'est ce qui reste au bout de quelques jours. Mais on est vraiment... On a du mal à y croire. On ne sait plus où on est. Vous avez été accueillie. Comment, à la gendarmerie ? Vous avez été bien pris en charge ? Ah ben, la gendarmerie, c'est pareil. On est en pleine campagne. Il faut savoir que les services de gendarmerie, à 7h le matin, il n'y a personne. Donc, vous sonnez. Et je pensais... Ce monsieur, il a une voiture. Il va me poursuivre. Il va venir derrière. Il va venir m'achever, quoi. Donc, je sonne. Personne ne me... Enfin, il y a un monsieur qui m'a répondu. Mais c'est le standard, je crois, départemental. Et on me dit... Ben, on va vous amener les secours. Donc, les pompiers sont arrivés 5 minutes après. Quelque chose comme ça. Et je me suis écroulée par terre, quoi. Donc, quand les pompiers sont arrivés, je me souviens, il y a des... Quand vous êtes en... Vous êtes tellement mal. Il y a des mots comme ça qui portent. Et il y avait... Chez les pompiers, il y avait une jeune femme que j'avais eue en stage. Et je me souviens d'entendre dire... C'est pas Marie-François, c'est pas possible, quoi. Elle me reconnaissait pas. Alors, j'avais pris tellement de coups dans la tête que j'étais en sang. Enfin... Elle me reconnaissait pas. Et puis, je me suis dit, dans quel état je suis, quoi. Je m'étais urinée dessus. Enfin, c'est... C'était horisant. J'avais 100... Combien ? 145 pulsations. Je crois, quand les pompiers m'ont pris en charge, vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment pas bien, quoi. Vraiment pas bien. Ouais. Une fois que vous... Vous avez porté plainte, évidemment, après. Ouais. Donc, je suis sortie de l'hôpital le lendemain, soir. Et dès le lendemain soir... Enfin, pas le jour-même, mais le lendemain, je me suis dit, bon... Je ne peux pas rester comme ça. Je dis, il faut absolument... Il faut aller porter plainte. C'est pas normal, quoi. Donc, je suis allée à la gendarmerie déposer plainte à ma sortie de l'hôpital. Et donc, j'ai déposé plainte, oui. Il a été condamné ? Non. Pour quelles raisons ? Alors, pour quelles raisons ? Comme... Voilà. Donc, ce qui m'a été adressé, c'est donc une perte de discernement au moment des faits. Voilà. Mais c'est un peu facile, ça, la perte de discernement qui sort de nulle part, en fait. Enfin, c'est une... C'est un sujet... Une technique de défense ? C'est peut-être une technique de défense, et c'est surtout aujourd'hui tellement prégnant que c'est devenu un vrai sujet sur le plan judiciaire. La responsabilité des personnes, y compris avec une pathologie. Par exemple, un schizophrène qui se sait schizophrène et qui est traité. Si, volontairement, il arrête de prendre son traitement, qu'est-ce qui le différencie de quelqu'un qui prend sa voiture après avoir bu un demi-litre de whisky ? C'est vrai. Pourtant, celui qui a bu après avoir bu un demi-litre de whisky, il est pleinement responsable alors qu'il est totalement hors d'état de manifester quoi que ce soit sur le plan de sa conscience. Mais comme on considère que c'est un acte volontaire, à ce moment-là, on ne l'exonère pas de sa responsabilité. Quelque part, des gens qui sont avec une pathologie reconnue et qui volontairement, finalement, ne prennent plus leur traitement et se placent dans une situation d'absence de discernement, non, là, en fait, il n'y a pas de rapport entre ces pathologies et le passage à l'acte qui a été le sien. Oui, donc lui, il a vraiment agressé Marie-François sans aucune raison et on dit j'ai eu une folie passagère. Alors, ça ne se passe pas aussi facilement que ça, normalement, dans le cadre de l'enquête préliminaire qui a été suivie, enfin, ensuite de la plainte qui a été déposée, vous avez obligatoirement un psychiatre expert qui va expertiser la personne, justement, pour savoir quel était son degré de discernement au moment des faits. Et c'est vraisemblablement ce psychiatre qui a dû conclure à l'abolition du discernement de cette personne au moment où il a agi comme il a agi à votre endroit. C'est ce qui m'a été dit, mais c'est difficilement entendable quand vous avez vécu ce que j'ai vécu, comme d'autres, comme d'autres de mes collègues à qui j'ai une pensée aujourd'hui émue, celles qui sont parties, malheureusement, parce que voilà, certaines aussi qui ont laissé la vie. Mais je me dis, bon, au moment où il me dit, tu vas prendre, tu vas crever, je pense que, bon, il sait ce qu'il dit, quoi. Quand il voit que je lui échappe et qu'il me menace encore et qu'il me dit, tu vas te taire. Donc, il sait qu'il a fait quelque chose de mal. C'est ça, le discernement pour moi. La différence entre le bien et le mal. Quand le psyg de Guingamp, à l'époque, est venu l'interpeller, quand j'ai eu la chance de rencontrer le gendarme qui l'a arrêté, qui est rentré dans la maison en premier, il lui a dit, tu sais pourquoi je suis là ? Il a dit oui. Donc, il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Alors, après, si vous voulez, c'est toute la difficulté de s'appuyer sur... La justice ne connaît pas la psychiatrie, donc elle est obligée de s'appuyer sur un spécialiste qui est l'expert en psychiatrie. Après, votre affaire a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République parce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas de discernement. Vous auriez pu, c'est compliqué, mais vous auriez pu contester ce classement en déposant une plainte entre les mains d'un juge d'instruction et en sollicitant une contre-expertise psychiatrique afin de vérifier si, oui ou non, tous les praticiens et tous les spécialistes étaient d'accord. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans des dossiers d'avoir des rapports complètement contradictoires, un avec une abolition du discernement, l'autre avec une altération du discernement. Et en plus, ça dépend aussi du moment où vous expertisez la personne. C'est extrêmement compliqué. En fait, c'est toute la frontière entre la justice et la psychiatrie qui est parfois extrêmement fine et je dois le dire, parfois la justice se débarrasse d'un certain nombre de problématiques qu'il ne pense pas être en mesure de régler en disant c'est du domaine de la psychiatrie. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je comprends. Tel que vous racontez, effectivement, c'est assez curieux à l'issue de cette affaire. En fait, la question qui est posée au psychiatre, c'est que le psychiatre ne fait pas le jugement. On lui pose une question, on lui dit est-ce qu'il y a une pathologie mentale ? Est-ce que cette pathologie mentale peut expliquer une partie des faits ? Et après, il y a la question est-ce que l'individu comprend le rapport à la loi, comprend ce qui s'est passé et a du recul par rapport à tout ça ? Et après, il y a effectivement le jugement qui essaye de statuer. C'est un avis parmi les autres. Il ne faut pas que ce soit le seul avis. L'expertise psychiatrique ne doit pas être le seul avis d'un dossier. Ça doit être l'ensemble des faits. Les paroles qui ont été tenues aux gendarmes juste après les faits. Le rôle des avocats de défendre chacune des parties. Donc ça fait partie du dossier. Mais ça ne fait pas tout le dossier. Dans votre cas, ça paraît, tel que vous le racontez, un peu curieux. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Votre fille Malorie est à côté. Vous teniez à être présente auprès de votre maman aujourd'hui, Malorie. Pourquoi c'est si important ? Oui, pour qu'elle aussi, ça l'aide à tourner peut-être la page sur ce qui s'est passé. Tout en en parlant quand même. Je pense que c'est important aujourd'hui de dire les choses et que ça ne reste pas non plus caché. Comme elle le dit, je pense qu'il y en a trop encore qui gardent ça pour elle. Alors qu'au final, je pense qu'il y a tout intérêt à dire ce qui se passe aussi. Vous avez continué à exercer derrière ? Ah oui, oui. C'était absolument, comment dire... C'était même pas pensable pour moi d'arrêter. C'est ma vie, mon travail. Ça fait plus de 30 ans que j'exerce ce travail en milieu rural. Je l'aime plus que tout. C'est un bonheur, je veux dire. C'est vraiment un bonheur d'aller au travail. Je suis bien. Je suis bien au travail. J'ai besoin du contact avec les autres. J'ai besoin d'aider. C'est important pour moi. C'est mon ADN. De changer votre façon d'intervenir à la maison ? Vous avez quand même changé des façons de faire ? Oui, oui, oui. Depuis ce jour-là, c'est vrai que toutes les personnes qui ont des dossiers clairement psychiatriques, je ne les prends plus en charge. Ce sont mes collègues qui les prennent en charge. Et encore, on en discute entre nous, mais je ne peux plus. C'est quelque chose... Je ne veux plus. J'ai encore des... Vous avez encore des séquelles. Vous avez encore des séquelles. Non, je ne veux pas. Je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu. Donc ça, c'est clair. Et puis, dans la pratique de tous les jours, c'est par exemple ne plus... Je lui avais tourné le dos quand je suis partie de la maison. C'est ce qu'on fait. Et je vais maintenant en marche arrière. Je mets ma voiture en position de partir tout le temps pour pouvoir me sauver le plus rapidement possible si toutefois, j'arrivais encore dans une situation de violence. Je suis beaucoup plus vigilante. Je crois que ce qu'il y a de pire dans tout ça, c'est... Je ne vais pas dire que je faisais mon métier avec une certaine insouciance, mais ce n'est pas le cas. Mais il m'a enlevé toute sérénité. Tout être humain a le droit à cette sérénité, à ce bien-être qu'on devrait avoir tous. On ne devrait pas être angoissé à partir au travail. Aujourd'hui, quand je dois aller chez des personnes, par exemple, que je ne connais pas, des patients que je ne connais pas, parce qu'au bout de 30 ans, c'est vrai qu'on connaît énormément de patients, j'aime bien savoir chez qui je vais. Et quand je vais chez quelqu'un que je ne connais pas, il y a toujours une petite appréhension. Et vous avez encore des séquelles aujourd'hui ? Vous continuez à prendre des traitements ? Non, j'ai arrêté, mais c'est vrai que pendant quelques mois, c'est des somnifères. C'est surtout le sommeil, c'est bouleversant. Les premières nuits, on vit avec la peur, en fait. La peur, je pense qu'elle ne vous quitte plus, après. Comment dire ? Vous rentrez chez vous, vous fermez tout à clé. La nuit, les premiers temps, on se réveille ou on ne dort pas. On entend un bruit dans la maison, on se dit peut-être qu'on n'a pas bien fermé la fenêtre. On va retourner, on va descendre le volet. Toutes ces choses-là, on vit avec cette peur tout le temps, ce que je n'avais pas avant, ce que je n'avais absolument pas avant. Et ça, c'est ça le plus difficile. Vous parliez tout à l'heure d'avoir une pensée émue pour toutes celles qui ont perdu la vie. On va en parler justement à travers votre histoire maintenant, Valérie. Vous êtes cadre de santé à l'hôpital psychiatrique de Touare, dans les Deux-Sèvres. Et il y a un peu plus d'un an, votre hôpital a fait tristement l'actualité. C'est une agression qui a tourné au drame et qui a suscité l'effroi dans tout notre pays. Je voudrais qu'on regarde d'ailleurs un extrait du JT de l'époque qui avait expliqué ce qui s'était passé. Visage fermé, les personnels de l'hôpital de Touare arrivent sur leur lieu de travail. Certains fébriles ont besoin d'être soutenus, tout un hôpital endeuillé. Hier, une de leurs collègues, une infirmière de 30 ans, a été mortellement poignardée à l'arme blanche par un patient de l'unité psychiatrique qui tentait de fuir l'établissement. L'homme s'en est pris à une autre infirmière, elle n'a pas été blessée. L'agresseur présumé est actuellement en garde à vue. Une enquête pour meurtre et tentative de meurtre sur des personnes chargées d'une mission de service public a été confiée à la police judiciaire. On va penser très fort à Elodie d'abord. Quel genre de jeune femme c'était, Elodie ? C'était une infirmière très discrète, mais quelqu'un sur qui je pouvais compter quand j'avais des difficultés au niveau des plannings, elle était toujours présente. C'était vraiment quelqu'un qui aimait son métier. C'est-à-dire que le soin relationnel, comme disait son mari, c'était son truc. Elle voulait vraiment faire de la psychiatrie, elle ne voulait faire que de la psychiatrie. Elle avait déjà subi des agressions ou dans ce service, dans cet hôpital, vous aviez déjà connu des agressions ? Comme dans tous les hôpitaux psychiatriques, je pense que le médecin psychiatrique ici présent le dira. Je pense qu'il y a des moments d'agitation, il y a des moments où on est obligé, nous sur l'hôpital Nord de Sèvres, on est obligé de faire intervenir quelques fois les forces de l'ordre qui sont présentes pour nous aider à mettre les gens en chambre de protection fermée. Mais je veux dire, moi ça fait 30 ans que j'exerce. Je suis infirmière de secteur psychiatrique de formation, ce qui n'existe plus depuis 92. J'ai travaillé plusieurs années en région parisienne. Une agression de ce type, je n'en ai jamais connue. Qui était ce patient ? Qui s'en est pris à Elodie ? C'était un jeune homme qui était entré comme ça, librement, à sa demande. Les pathologies... Un jeune homme de quel âge ? Une vingtaine d'années. Oui, très jeune. Une vingtaine d'années, ça faisait quelques semaines qu'il était là déjà. Et puis, alors moi je revenais sur la psychiatrie parce que j'exerçais pendant 8 ans à l'Institut de formation en soins infirmiers. Je souhaitais revenir à mes premiers amours qui étaient la psychiatrie. Et ça faisait... J'étais là depuis fin janvier, en fait. Et ce patient pouvait poser quelques problèmes. Ça lui arrivait. Surtout lorsque une personne venait lui rendre visite régulièrement. L'équipe avait trouvé que son comportement changeait, qu'ils étaient obligés régulièrement de le recadrer. Ce qui était le cas ce jour-là ? Il avait reçu cette visite-là ? Alors ce jour-là, non. Ce qui a conduit au drame, c'est suite à un entretien avec le médecin psychiatre. Où je pense que le médecin psychiatre devait lui informer que... L'informer de son désir de le mettre sous contrainte et d'interdire pour le moment, momentanément, les visites. D'accord. Et ça, ça l'a rendu fou. Enfin, fou. C'est une mauvaise expression, pardon. Mais en tout cas, ça l'a fait sortir de son contrôle. Alors, pas de seconde tout de suite, puisque moi, mon bureau n'est pas loin du bureau d'entretien. Je ne l'ai pas entendu manifester de violence, rien du tout. Il est sorti du bureau. Il est parti en direction de la voiture de la personne qui était venue lui rendre visite. D'accord. Comment vous avez compris qu'il était en train de se passer quelque chose de dramatique ? Alors, en fait, on a, depuis 2004, suite au drame de Pau, les infirmiers de secteur psychiatrique ont ce qu'on appelle un PTI. C'est un téléphone qui, en fait, peut donner l'alerte. Ou alors, quand le soignant est agressif, il se trouve en position allongée, le téléphone sonne. Et donc, c'était la deuxième fois, ce matin-là, que le téléphone sonnait. La première, c'était une jeune patiente qui était en chambre de protection fermée, qui avait montré un petit peu d'agitation. Donc, on était toutes montées pour aider nos collègues à la remettre au calme. Ça s'était plutôt bien passé. La patiente, nous voyant, elle est rentrée sans problème dans la chambre de protection fermée. Et, en fait, moi, j'étais à mon bureau et le PTI a ressonné une seconde fois. Oui. Bon, je me suis dit, c'est la patiente là-haut qui refait des siennes. Donc, je ne vais pas bouger. Et, en fait, j'ai une aide-soignante, Isabelle, qui passe devant mon bureau en courant et qui me dit, Valérie, il faut vite que tu viennes. Élodie est par terre. D'accord. Donc, je suis redescendue avec Isabelle. J'ai fermé mon bureau puisqu'on ferme les portes derrière nous à chaque fois. Et puis, quand je suis descendue en bas, j'ai trouvé Élodie au sol avec déjà les collègues qui étaient descendues, elles aussi, entendant le PTI et qui étaient en train de lui faire les premiers soins. Vous avez vu que c'était grave tout de suite ? Non. Non, parce qu'Élodie était toujours consciente. Et je pense qu'on ne se dit pas que ça va être grave, en fait. Dans un premier temps, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Enfin, moi, ça a été ma première réaction. Qu'est-ce que je vais faire ? Mes collègues géraient. Catherine, une infirmière qui a une spécialité en soins somatiques, gérait, en fait, la partie soins à Élodie. Donc, je savais qu'elle était bien prise en soins par mes collègues. Et moi, je me dis, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et alors, vous avez fait quoi, vous ? Alors, j'ai une petite collègue, Aline, qui est venue vers moi et me dit, Valérie, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, là, j'ai un petit peu, j'ai dit, je vais prendre les choses en main. J'ai demandé à Aline d'appeler le SMUR et moi, j'ai appelé la police. Mais il avait fait quoi, en fait ? Il l'avait... Il l'avait poignardé. Il l'avait poignardé. Oui. Mais ça, je ne l'ai su qu'après. Mais il était où, ce patient, pendant que vous avez retrouvé le patient ? Alors, le patient, quand, en fait, il est parti, il est sorti à la voiture. Dans la voiture, il a récupéré ce coup de l'arme. On ne sait pas comment. Et donc, Élodie était partie pour le rattraper avec une autre soignante, Élise. Il est sorti de la voiture et là, il a poignardé Élodie. Et Élise a ramené sa collègue dans le hall et a eu, je le dis bien, a eu l'intelligence de fermer à clé la porte pour ne pas qu'il re-rentre avec le couteau dans le service. Parce que là, je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire. Mais il avait été maîtrisé, alors, pendant que vous occupiez d'Élodie ? Il n'a pas été maîtrisé. Il est resté dans le hall d'entrée à observer tout ce qu'on faisait. Il n'a pas bougé. Il était là avec la personne qui l'accompagnait. Il n'a pas bougé. Mais vous deviez être quand même très effrayée d'avoir sa présence. En fait, moi, je ne le voyais pas. Tant que j'ai été occupée, je ne le voyais pas. Et puis, c'est plutôt en attendant la police et le SMUR que j'ai pris conscience qu'il était de l'autre côté, sachant plus que notre chef de pôle voulait sortir pour que les gens du SMUR puissent rentrer, qu'on l'a empêché avec ma collègue Isabelle de sortir. Parce qu'on a eu peur pour lui. On a dit non, non, mais tu ne sors pas. Et la police est arrivée. Le patient s'est couché au sol et a mis ses mains derrière son dos. Ils l'ont menotté. Oui, il avait parfaitement conscience de ce qu'il venait de faire. Il avait tout à fait conscience de ce qu'il venait de faire. Elle a pu parler, Élodie ? Alors, Élodie parlait, oui. Elle avait mal, bien entendu. Et puis, après le SMUR, les pompiers sont occupés. Elle est allée dans le camion de pompiers. Et puis, là, elle a dû parler, puisque les pompiers sont revenus vers moi, pour me demander. Élodie souhaitait que j'appelle sa famille, son mari qui était en déplacement à Guérande. Et puis, sa maman qui était sur Poitiers. Elle ne voulait surtout pas que je les inquiète. C'était ses mots, en fait. Donc, vous les avez appelés pour dire... Enfin, vous avez dû les rassurer. On a appelé le mari d'Élodie avec le capitaine de police pour lui dire que sa femme s'était fait agresser par un patient. Et puis, j'ai dit la même chose à sa maman. Et je n'avais pas d'infos, moi, sur l'état de santé d'Élodie. À partir du moment où elle a été emmenée dans le camion des pompiers, on n'avait pas d'infos sur son état de santé. Et à quel moment vous avez eu des nouvelles, Valérie ? On a eu des nouvelles au moment où elle a été héliportée sur Poitiers. Le médecin du SMUR est venu nous voir. Alors, nous, on s'est un petit peu tracassés parce que le camion des pompiers ne bougeait pas. Elle est restée... Alors, le drame a eu lieu vers 11h. Je n'ai plus trop de notion du temps. Je crois qu'on perd complètement la notion du temps. Et elle a dû partir sur Poitiers héliportée vers 16h. Et pendant tout ce temps-là, elle est restée dans le camion ? Oui. Et on a su après qu'elle avait fait deux arrêts cardiaques dans le... Il se battait pour sa vie... En fait, ils l'ont héliportée que quand elle était stable. Mais quand ils l'ont héliportée, c'est vrai qu'on s'est dit, ça y est, elle est sauvée. Enfin, on s'est toutes dit ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé après, alors, pour Elodie ? Je ne peux pas vous dire. Je pense qu'elle a fait une hémorragie interne en arrivant à l'hôpital. Qui vous a prévenu, vous ? La sœur. Sa sœur qui m'a appelée. Comment repartir travailler derrière ça, dans les mêmes lieux ? Alors, repartir, quelque part... Je crois que le travail m'a tenue. Enfin, moi, en tout cas. J'étais d'astreinte, en plus, sur ce week-end-là, puisque quand on est cadre de santé de garde, on fait les astreintes de week-end. Donc, j'étais d'astreinte. Et il a fallu gérer quand même les patients qui étaient présents, puisque tous mes collègues étaient en accident de travail. Parce qu'on a eu la chance qu'on a eu une direction qui a été très, très présente vis-à-vis de nous. Et qui a... En fait, on a tous été déclarés en accident de travail et pas en arrêt maladie. Oui, d'accord. Parce qu'il change tout ? Oui, je pense que ça change. Ça veut dire qu'il y a eu une reconnaissance vraiment d'un accident de travail aussi. Et vous, comment vous avez tenu psychologiquement ? Comment vous tenez toujours, d'ailleurs ? Comment je tiens toujours ? Alors, je tiens toujours parce qu'on est une équipe. Et qu'il y a vraiment quelque chose qui a fait que cette équipe, maintenant, elle est soudée. Et je ne me vois pas. C'est ce que je disais. Ce que je disais, c'est que j'ai débuté une fonction de maire. Je suis aussi maire du village où habitait Elodie. D'accord. Voilà. Et pour le moment, je n'ai pas cette envie de dire, je lâche un petit peu mon travail pour me consacrer plus à ma vie, entre guillemets, politique. Parce que je n'ai pas envie de les abandonner. J'aurais une impression de les abandonner. Oui. Mais vous avez tenu quand même à rendre hommage à Elodie, vous, en tant que maire, d'ailleurs. Oui, tout à fait. De quelle manière vous êtes ? Alors, de quelle manière ? Elodie a été, dans un premier temps, déclarée décédée au service de la nation. Oui. Voilà. Et moi, en décembre, j'en avais parlé un petit peu avec l'équipe, demandant si elle pensait que je pouvais faire une demande de Légion d'honneur pour Elodie. J'ai demandé, bien entendu, à son mari et à sa famille, parce que je n'ai jamais rien fait sans demander de l'autorisation à Sébastien, le mari d'Elodie. Donc voilà, j'ai fait une demande par l'intermédiaire du sénateur Philippe Mouillet, puisque quand on est maire, on ne peut pas faire de demande. Il faut que ça passe par quelqu'un qui est un peu plus au niveau politique. Donc c'est le sénateur Philippe Mouillet qui m'a aidée à faire cette demande. Et puis, très rapidement, j'ai dû faire la demande en décembre. En janvier, j'ai appris que ça avait été accepté, que le Premier ministre, en un premier temps, et ensuite, M. Macron avaient accepté la Légion d'honneur. Et puis, un matin, j'ai eu l'appel du préfet des Deux-Sèvres qui m'a appelée à 8h du matin pour me dire « Madame Guida, le 12 février, donc quasiment un an jour pour jour, ce sera M. Véran, le ministre de la Santé, qui viendra remettre la Légion d'honneur à la famille d'Elodie Mouillet. » Et ça, symboliquement, c'est extrêmement fort. Ça a été extrêmement fort pour sa famille, j'imagine ? Extrêmement fort pour sa famille, extrêmement fort pour mes collègues, et extrêmement fort pour moi, en tant que maire, mais aussi que professionnel de santé, recevoir un ministre dans une petite commune comme la mienne, c'est pas rien. Il a été jugé, cet homme ? Alors, il est incarcéré actuellement. Jugé, non. Je pense que la procédure est en... Est en cours d'instruction. Même si... Qu'est-ce qu'il risque, Marc ? Là, il risque, s'il est reconnu responsable des faits qui lui sont reprochés, il risque 30 ans de réclusion criminelle, puisque c'est ce qu'on appelle une tentative d'homicide volontaire. Et puis, malheureusement, c'est pas qu'une tentative, puisque Mélodie est décédée des suites de ses blessures. Donc, c'est un homicide volontaire, c'est un meurtre. Même... Alors là, pour le coup, il n'y a pas de... Alors, c'est pas parce qu'on est dans... Qu'on est en placement volontaire dans un hôpital psychiatrique que nécessairement, on va être irresponsable. Oui, mais si l'hôpital psychiatrique prend en charge cet homme, ça veut dire qu'il valide, même s'il s'est présenté de lui-même, qu'il a une pathologie psychiatrique. On ne prend pas n'importe qui qui arrive et qui dit j'ai besoin de l'opposer, quoi. Absolument. Vous avez raison, Faustine, mais toutes les pathologies psychiatriques ne vous ôtent pas tout discernement. C'est toute la difficulté. Ah, d'accord. Vous pouvez être, par exemple, mélancolique, dépressif, et vous avez toute votre conscience. Et pourtant, vous avez besoin de soins psychiatriques. C'est pas nécessairement des gens qui... Enfin, je pense que le professeur Ferreri... C'est exactement ça. Effectivement, le fait qu'il soit incarcéré, c'est qu'il n'a pas été mis en placement d'office. On n'avait plus ça comme ça. En tout cas, pour l'instant, ça veut dire qu'il n'est pas considéré comme irresponsable pénalement puisqu'il subit, j'allais dire, le régime commun des personnes qui ont commis un crime et qui sont en détention provisoire dans la temps de leur vie. Sur la première expertise, de toute façon, il a été jugé responsable de ses actes. Il va subir du coup un... Enfin, il y aura une expertise psychiatrique, j'imagine. Il y en a déjà eu une, après, vous comprenez à quel point c'est évidemment très important de savoir exactement quel est l'état de cette personne. Donc souvent, il y a une expertise. Si cette expertise conclut au discernement de la personne, c'est-à-dire à sa responsabilité, en général, ça s'arrête là, sauf si lui ou son conseil demandent une contre-expertise qu'ils ont le droit de faire. C'est le contraire. Dans un cas d'irresponsabilité, lorsque le premier expert dit qu'il est irresponsable, souvent, il y a plusieurs expertises parce qu'il faut s'assurer, effectivement, auprès de tous les praticiens experts qu'ils ont le même avis sur la personne. Comment ça se passe, d'ailleurs, une expertise psychiatrique ? C'est sur le long terme ? Alors, sur le long terme, pas tellement. C'est un temps qui est dédié, qui peut se faire en plusieurs étapes, mais c'est quand même un temps assez contraint, de une heure à plusieurs heures, dans lequel on essaye de retracer, en face de l'individu, à la fois son parcours personnel, l'environnement dans lequel il a grandi, évolué, son intelligence, c'est de la compréhension des actes, et puis le parcours de soins et le parcours psychiatrique, et d'essayer d'identifier... Et on peut être manipulé aussi par quelqu'un de... Oui, on peut toujours avoir, effectivement, une absence de franchise de l'individu qui est en face de nous, mais ce sont quand même un faisceau d'arguments et de voir s'il y a des pathologies psychiatriques qui relèvent de l'altération ou de l'abolition, c'est-à-dire, est-ce que la personne souffre d'un délire, par exemple ? En fait, l'enjeu principal, c'est le délire. Les consommations de substances, de toxiques, les troubles de la personnalité, finalement, nous intéressent plus pour comprendre ce qui a pu se passer que pour le jugement en lui-même. C'est-à-dire que la personne va être reconnue responsable de ses actes, mais les cas où il y a eu une altération ou une abolition, c'est vraiment les cas de délire. C'est la personne qui est en dehors de la réalité du fait de sa pathologie. Et s'il est jugé irresponsable, il sera... Quand on a commis un meurtre, qu'on est jugé irresponsable, on est enfermé dans... Il y a un hôpital psychiatrique ? Alors, c'est assorti, en fait, d'une obligation de soins. Cette obligation de soins, elle est des soins sous contrainte qui sont soit hospitaliers, le plus souvent et pendant souvent plusieurs années, ou des soins sous contrainte qui sont ambulatoires. C'est-à-dire que dès que l'individu ne se présente pas à un ensemble de rendez-vous, il doit retourner à l'hôpital. Donc, c'est quand même une... Enfin, la peine, déjà, c'est la maladie en elle-même, pour les cas vraiment d'abolition flagrante de la maladie. Et puis, c'est l'obligation de soins et d'un maintien des soins dans la durée. C'est le seul cas de figure où la justice se permet d'ordonner l'internement, l'hospitalisation d'office d'une personne. Il a commis un meurtre, il est déclaré irresponsable. Dans la même décision qui consacre cette irresponsabilité, on ordonne son placement d'office en hôpital psychiatrique. Après, ce n'est plus du domaine de la justice, ça devient du domaine des soignants. Bertrand, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à votre histoire et que vous illustrez quelque chose. J'ai commencé par donner les chiffres qui explosent, des agressions contre le corps médical. Vous en êtes le témoin premier. Vous avez subi combien d'agressions, vous ? Au dernier des comptes, j'en étais à 36, j'en ai eu deux de plus depuis. 36 agressions ? Et en combien de temps, Bertrand ? En 15 ans. C'est depuis le début de mon exercice. Et vous avez vu justement ces chiffres et ces agressions augmenter ? 36, c'est colossal. À mon échelle, je ne les ai pas vus augmenter. Elles sont fréquentes et régulières. Je ne perçois pas l'augmentation. Je suis les chiffres de l'Observatoire de l'Ordre, donc forcément, je les vois augmenter. Après, je me rappellerai toujours, il y a le conseiller ordinal qui m'a appelé parce qu'à chaque fois qu'on déclare, je coche, ce n'est pas la peine de me rappeler. Je suis habitué. Et là, elle m'appelle, elle me dit quand même, là, je me suis senti obligé de t'appeler parce que tu es le médecin le plus agressé de France. Donc, il va falloir quand même qu'on en discute. Comment vous l'expliquez ? Vous exercez dans quel cadre et où ? Alors, j'exerce à Tourcoing, dans un quartier qui est spécial. Vous êtes médecin généraliste ? Et j'exerce en fait à Zubes de la Bourgogne. Donc, c'est un quartier où on a concentré toute la misère sociale de la ville et probablement même de la métropole. C'est un quartier qui, enfin, je pense que j'ai très peu de patients qui travaillent. J'ai une grande misère sociale, une misère intellectuelle, un fort taux d'immigration et une population carcérale qui a eu affaire à la prison assez importante. Entre 30 et 35 % de mes patients ont fait de la prison. Ah oui. Combien il y a de médecins dans le... Deux, moi et ma... Pour combien d'habitants ? 8000 habitants. Ah ouais. Deux médecins pour 8000 habitants ? Oui. Parce que personne veut aller là-bas ? Bon, c'est pas le quartier qui fait rêver tous les médecins, forcément, par définition. Puis, heureusement, j'ai quand même des confrères autour du quartier donc qui... Je n'ai pas 8000 patients sous ma... Non, bien sûr, mais ça veut dire que vous voyez à peu près combien de patients par jour ? On fait avec ma femme une centaine de passages par jour. Donc, c'est... Voilà. Et alors, parmi ces agressions, quelles sont-elles, ces agressions ? C'est latente, justement ? C'est... C'est très divers. À partir du moment, on en a plusieurs. Par définition, ça change un peu les motifs. Souvent, il y a l'attente, l'impatience. C'est vrai que c'est une source de mécontentement. Alors, on n'y a pas lié parce qu'on a changé le système de manière à ce qu'il ait un peu moins d'attente. Et puis après, il y a parfois la pauvreté du langage qui fait qu'on n'arrive pas à exprimer un mot et voilà. Ça rend fou. Ça part un peu en cacahuète. Et puis après, il y a les refus, tout simplement. Les deux dernières agressions, c'est parce que j'ai refusé de faire un certificat pour quelqu'un qui voulait absolument faire du sport en salle alors qu'il n'était pas sur un risque. Complètement stupide. Et je lui ai dit non. Et alors, c'était quoi cette agression ? Comment il vous fait ? Oh, c'est des insultes, menaces. Et puis, sur le lendemain, je ne ferai pas de lien avec l'individu qui m'a insulté, évidemment. Et sur le lendemain, j'ai eu deux coups de couteau dans mes pneus. Et le soir, donc il y a eu un temps entre les deux. Et le soir, il est revenu. Ça n'a pas dû lui suffire. Il a balancé, enfin, ce n'est pas la même personne, il a balancé une brique dans la lunette arrière de la voiture. Comment on vit avec cette pression des agressions permanentes ? Et qu'est-ce qui fait que vous ne vous découragez pas ou que vous ne partez pas ? D'abord, je prends un peu de recul. Je n'ai jamais eu d'agression physique. Ça a parfois été un peu tendu. J'ai été séquestré. mais en général, il y a quand même une raison. On arrive à trouver un moment où dans l'interrogatoire, ça s'est mal passé, où il y a un point de friction. Et puis après, on regarde surtout... Moi, ce que je regarde, c'est les gens que j'aide. Vous continuez à vous sentir utile au-delà de ces agressions. Oui. La vraie drogue du médecin, c'est chaque fois qu'on a aidé quelqu'un. Les 36 agressions, pour moi, ce n'est rien dans le volume de ma patientèle. Ça représentait Psylone. Donc, ces gens-là ne sont rien. Et j'essaye, dans la mesure du possible, d'oublier assez rapidement ce qui s'est passé. Mais vous me parlez quand même de séquestration. On parle de traumatisme pour vous ? Cette fois-là, j'ai eu un peu plus peur que les autres quand même. Qu'est-ce qui s'était passé ? C'est un patient qui avait insulté ma femme, pris le poignet de ma secrétaire que j'avais dû virer par la peau du dos et qui, un an plus tard, revient. Et c'était un jeudi. Je ne travaille pas l'après-midi. C'était dans mon dernier patient. J'étais un peu pressé. Je rentre dans le bureau. Il était déjà installé. Et je n'ai pas fait très attention. Je n'ai pas vu qu'il était venu avec sa femme. Et comme je le reconnais, je lui demande des excuses parce que je n'avais pas le re-soigné s'il ne s'excusait pas. Sauf que, comme il y avait sa femme à côté, c'était impossible parce que c'était une grossière erreur. Et voilà. Et après, c'est parti complètement en cacahuète. Il m'a enfermé dans mon bureau. Il ne voulait plus me laisser sortir. Il m'a insulté, menacé de mort. Et puis, il s'avère qu'il avait un passé carcéral et qu'il était manifestement encore assez actif dans le quartier. Et à la sortie, j'ai terminé mes derniers patients. J'ai réussi à le mettre un peu dehors. Il attendait. Il faisait le pied de gris devant l'entrée en m'insultant à chaque fois que je faisais sortir un patient. Et à la sortie, quand je n'avais plus de patients, il fallait bien quand même que je décidais à faire quelque chose. Il y avait mon collaborateur qui était là. Et on s'est regardé. Je me suis dit soit je ne sors pas, j'appelle la police mais je ne pourrai plus jamais retravailler dans ce quartier. Soit je sors et si il me frappe et appelle rapidement la police, ce serait quand même assez agréable. Et donc, je suis sorti. Il a été un peu surpris, je pense. Et donc, il m'a eu une petite bousculade. J'ai quand même continué. Et puis là, il m'a clairement menacé en me disant j'ai des taxis, je vais te faire suivre, je vais savoir où tu crèches. Tes enfants, je vais savoir où est-ce qu'ils seront et tu verras dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, il en arrivera des bricoles. Mais là, on vit avec la peur au ventre quand même, non ? Oui, là un peu. Sur le moment, vous faites la boutade, vous lui dites écoute, je vais au restaurant, tu m'enverras ton gars, je lui dirai ce que je mange. Il ne faut pas avoir fondé l'apos quand même. Vous êtes quand même un peu tendu quand même à ce moment-là. Bien sûr. Et votre femme subit les mêmes agressions ? Normalement, quand ça commence sur elle, je m'interpose. Je suis quand même là pour m'interposer entre les deux. Je ne laisse pas un patient agresser ma secrétaire ou ma femme. C'est hors de question ça. Donc, non, en général, je ne fais pas avant-entrée. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous avez l'impression de... On a presque l'impression quand on vous écoute que vous êtes habitué. Vous portez plainte ? Alors, ça dépend. Là, dans le cas de la séquestration, je n'ai pas porté plainte parce qu'il était plus raisonnable de négocier avec la famille. C'était plus adapté que d'aller partir en justice. Comment ça, de négocier avec la famille ? J'ai appelé le frère, je soigne toute la famille. Donc, quand il y en a un qui déconne, entre guillemets, à un moment donné, soit je pars en justice. En fait, vous faites justice vous-même un peu. Vous essayez de... Enfin, pas justice vous-même, mais voilà, vous faites une médiation. Il y a vraiment... Il y a un élément à prendre en considération, c'est le lieu. Le lieu, c'est une cité, une cité avec beaucoup de délinquance et il y a des règles. Et le médecin qui est dans ce lieu doit respecter ses règles. La première des règles, c'est qu'on ne parle pas à la police. Et s'il le fait, du jour où il le fera, il aura effectivement, il vous l'a dit tout à l'heure, Bertrand, toute sa patientèle ou une partie de sa patientèle à dos. Même si c'est parfaitement à juste titre qu'il appelle la police. Donc, c'est vrai qu'on a tout un système finalement qui fonctionne d'une manière un peu parallèle où on va effectivement... Où c'est les parents qui viennent en disant bon, là, il a fait n'importe quoi, on s'excuse, comment on peut s'arranger ? Il y a beaucoup de choses de cet ordre-là, en fait, qui se passent dans ces cités. Denis, vous voulez intervenir ? On parle souvent de déserts médicaux et on pense à la campagne, mais il existe aussi ce déserts médicaux en ville et dans ces cités. C'est pour ça que vous n'êtes que deux. Nous, on a le même problème à Nantes. Il y a des quartiers où les médecins ne veulent pas s'installer parce que ce sont des quartiers dangereux pour guilligner. D'autant plus qu'il faut savoir que plus de deux tiers des médecins qui sortent de facultés sont des femmes, maintenant. Et donc, pour ces femmes, s'installer dans ces quartiers-là présente un risque et ça crée d'autres problèmes. Je voulais poser une question à mon confrère. Est-ce que, parmi ces agressions, est-ce que certaines étaient dues à des demandes d'ordonnances ? Est-ce que ça a fait l'objet de pressions ? En fait, très bizarrement, mon père, qui était installé avant moi, avec qui j'ai travaillé, lui a vécu cette période un peu difficile où les toxicomanes n'avaient pas de produits de substitution. Il vivait un état de manque. Mais aujourd'hui, en France, tout le monde trouve n'importe quoi sans ordonnance. Donc, l'état de manque n'existe plus. En 15 ans, je n'ai jamais vu... Je suis énormément de toxicomanes. Je n'ai plus d'une cinquantaine de toxicomanes que je suis. Je n'ai jamais vu un toxicomane en manque, réellement, comme a pu le voir mon père. Donc, on peut avoir des mots, on peut avoir des difficultés sur des toxicomanes, mais après, ils ont leur propre code et on s'adapte. Et voilà. Et moi, je mets un cadre dès le départ. Ils savent jusqu'où ils peuvent aller et ils savent à partir de quel moment je vais me faire sortir et ça se passe relativement bien. Et alors, pour terminer sur une note positive, est-ce qu'on vient vous remercier aussi beaucoup ? Oui, heureusement, très régulièrement, sinon ce ne serait vraiment pas drôle. Non, non, on a plein de remerciements et puis une solidarité qui est très importante dans ce genre de quartier. Donc, c'est ça qui redonne l'envie d'y aller, évidemment. Et on pense évidemment à tout le corps médical extrêmement malmené au-delà des histoires que vous venez nous raconter aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas à tous d'être venus nous confier vos histoires, de prendre la parole pour ceux qui ne le font pas justement. Merci Marc, merci Florian de nous avoir accompagnés. Merci à tous d'être fidèles à France 2. Vous allez pouvoir retrouver cette émission en intégralité sur France.tv. On se retrouve dans quelques instants et puis comme tous les jours, à demain, 13h50 sur France 2. Restez d'ailleurs avec nous. A tout de suite. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Depuis des années, vous souffrez d'une addiction. Vous avez déjà réussi à vous sevrer dans le passé, mais vous avez replongé. Vous êtes récemment sorti de cure et vous avez peur de sombrer de nouveau dans l'addiction. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage ST' 501